Générique Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour cette alerte à météo sur notre site internet agatha-france.com. Vous le savez maintenant, depuis plusieurs jours, on en parle sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, mais également dans l'actualité, cette vague de chaleur et cette canicule qui se dessinent. Alors justement, à partir de quand peut-on utiliser le terme canicule ? Eh bien, ce sont quand les températures ne redescendent pas en dessous d'un certain seuil pendant trois jours et trois nuits consécutives. Eh bien évidemment, les seuils vont varier selon les départements, la liste des départements. Et ces seuils sont à retrouver sur notre site internet agatha-france.com. Alors d'où nous vient cette chaleur ? Je vais tout vous expliquer avec une autre animation satellite. D'un côté, on a cet ancyclone, c'est lui qui rejette les perturbations en dehors de nos frontières. Il va nous garantir un temps calme, sec et plutôt lumineux. Et en même temps, on retrouve cette goutte froide à positionner au large du Portugal. Et dans son enroulement, elle fait remonter l'air chaud qui nous vient directement du Maghreb. Et tout ça forme ce qu'on appelle un dôme de chaleur. Voilà la raison pour laquelle ces températures sont très élevées. Avec déjà des températures élevées pour cette journée de jeudi. Mais elles seront encore plus élevées pour la journée de vendredi. Avec, vous le voyez, des températures aux alentours des 30 degrés. Du côté de la métropole hiloise, 29 à Strasbourg. On devrait atteindre les 30 à 33 degrés pour la capitale. Jusqu'à 38 degrés en Occitanie. Très localement, 40 degrés. Alors je le rappelle, ce sont des températures à l'ombre. C'est-à-dire qu'au soleil, le ressenti devrait être encore plus important. Pour la journée de samedi, il fera encore plus chaud. C'est à 40 degrés, 35 à degrés du côté du bassin parisien. 33 degrés sur la métropole hiloise. Et puis vous le voyez, toute la France est concernée par cette vague de chaleur. Même la Bretagne. Il y a des températures sous abri. Et puis attention également au risque d'incendie, au départ de feu qui reste très élevé en forêt. Alors est-ce qu'on va battre des records ? Eh bien oui, certainement. Je vous laisse regarder la carte des températures avec les records. Justement, du côté de Rennes, on attend 41 degrés pour ce samedi. Ancien record à 39 degrés. C'était le 26 juin 2019. Pour la ville de Nancy, 39 degrés sont attendus. Ancien record de 37,2 degrés. Pour la journée de dimanche, eh bien petit à petit, ces températures vont commencer à baisser. Mais on sera toujours au-dessus des normales de saison. Encore des pointes jusqu'à 36 localement, 40 degrés. Mais vous le voyez, globalement, c'est le jaune qui s'impose sur cette carte. Alors bien évidemment, Agathe Météo vous propose quelques conseils pour lutter contre la chaleur. Déjà, boire régulièrement de l'eau. On évite les boissons sucrées, les sodas, mais également l'alcool. Tout ça va vous déshydrater. On essaie de garder les habitations au frais. Pour ça, il faut ouvrir les fenêtres le matin. Évitez de les ouvrir l'après-midi. Sinon, la chaleur va pénétrer dans vos habitations. Humidifiez votre corps également. On évite aussi de sortir aux heures les plus chaudes. C'est-à-dire entre 14h et 18h. On mange sainement avec des fruits, des légumes de saison. C'est encore mieux. On évite de manger tout ce qui est gras avec déjà des organismes qui sont très fatigués avec cette chaleur. Et puis, on évite également toutes les activités sportives. Ou sinon, on fait ces activités le matin ou plutôt le soir. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Courage, bien évidemment, avec ces fortes températures. Puis, vous le voyez également, notre QR code que vous pouvez scanner pour avoir l'actualité. Météo 24h sur 24, 7 jours sur 7. Sous-titrage ST' 501